Cette semaine, dans la Minute de formation, nous allons aborder les défis du gestionnaire. L'objectif de cette minute est d'identifier les zones d'amélioration des gestionnaires. Le métier de gestionnaire comporte ses propres défis. Une étude de Harvard Business Review indique qu'environ la moitié des gestionnaires risquent de ne pas réussir avec leurs équipes. Au cours de cette étude, Harvard Business Review a indiqué quatre défis majeurs des gestionnaires. Le premier, le manque de conscience de soi. Dans la plupart des cas, les gestionnaires possèdent les compétences requises pour effectuer leur travail. Cependant, peu d'entre eux sont conscients de leurs points forts et de leurs faiblesses. Ces gestionnaires peuvent avoir tendance à ne pas déléguer des tâches pour lesquelles ils n'ont pas les compétences ou à être sur la défensive lorsqu'ils reçoivent des commentaires constructifs. Pour améliorer leur conscience de soi, les gestionnaires pourraient participer à des formations abordant des notions telles que la gestion du stress, des priorités et la gestion des conversations difficiles. L'objectif est de les amener à acquérir la confiance nécessaire pour gérer les aspects difficiles de la gestion d'équipe. Le deuxième défi, susciter l'empathie des employés. Les employés s'attendent souvent à ce que leurs gestionnaires comprennent leurs besoins. Cependant, l'inverse n'est pas toujours vrai. Pourtant, 35 % des problèmes en entreprise résultent d'un manque d'empathie de la part des employés envers leurs gestionnaires. Cela se manifeste au travail par le refus de s'adapter au style de travail du gestionnaire ou par la croyance selon laquelle il incombe uniquement au gestionnaire de réaliser les objectifs de l'entreprise. Pour remédier à cela, il pourrait être important d'établir une bonne communication et une transparence entre les employés et les gestionnaires. Le troisième défi, améliorer la productivité avec les employés. Le travail à distance ou hybride a modifié les modes de travail et d'interaction. Mais ces changements n'ont pas toujours été correctement mis en place. Voici quelques bonnes pratiques pour maximiser l'efficacité de la collaboration. Éviter les réunions spontanées et privilégier la planification de rencontres régulières. Laissez les employés prendre l'initiative des réunions et évaluer la façon dont les employés accomplissent leur travail plutôt que les résultats. Cela peut créer des occasions pour que les employés réfléchissent ensemble et discutent des initiatives stratégiques. Le quatrième défi, mettre l'accent sur les objectifs de l'entreprise. Les gestionnaires ne doivent pas oublier que le travail de leurs employés doit répondre aux objectifs de l'entreprise. Les gestionnaires pourraient tenir des réunions régulières afin de s'assurer que les objectifs communs des employés sont atteints et que les objectifs individuels contribuent à la vision de l'entreprise. En conclusion, les gestionnaires sont confrontés à des défis de plus en plus nombreux et complexes. Cependant, avec des stratégies efficaces, il est possible de prévenir les échecs et d'aboutir à des résultats positifs pour l'entreprise. C'est ainsi que se termine la Minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation. Formation et conseils depuis 1970.